glissshop.com le spécialiste du ski et du snowboard sur internet bonjour et bienvenue sur glissshop.com je suis Arnaud conseiller snowboard aujourd'hui on va voir une petite sélection de board dans la gamme nitro 2014 donc on commence avec la swindle dans cette gamme c'est une planche plutôt typée freestyle jib c'est un pure twin tip à cambre plat une planche assez énergique pleine de pop on va plutôt la destinée à un rider confirmé qui veut vraiment une board pour faire du rail de la boxe voire du street c'est une board qui est renforcée au niveau d'écart au niveau de la semelle donc vraiment fait pour être solide et résister au plus d'impact possible elle va aussi être accessible à un rider un petit peu plus débrouillé qui voudra une board à dominant freestyle qui a un bon soutien sur piste et qui reste assez assez joueuse plutôt dans l'esprit d'un skate la cinéma qui est une board assez récente dans la gamme mais qui marche très bien c'est une planche à dominant freestyle parce que c'est un twin type aller en camp de gullwing donc il ya du un camp inversé entre les pieds un petit camp classique sous le pied ce qui va donner très polyvalente et très ludique une planche vraiment accessible très très joueuse son flex est vraiment souple donc elle va soit se destiner à un rider débutant débrouillé qui veut une planche évolutive facile et polyvalente soit un rider plus confirmé qui veut une planche vraiment freestyle qui va pouvoir déformer dans tous les sens et qui va passer partout la sub 0 ensuite qui est une board vraiment freestyle pour le coup on a un cambre hot wing donc c'est un peu le même principe que tout à l'heure c'est un comment inversé entre les pieds plat sous les pieds donc on n'a plus du tout de section de cambre sous le pied ce qui va vraiment donner un côté encore plus joueur encore plus ludique c'est une planche qui a pas mal de pop aussi pure twin type vraiment destiné à une utilisation avant tout parc très très joueuse un flex super souple donc elle va être vraiment accessible une board donc qui va pouvoir aller vraiment dans un rider débutant débrouillé qui veut vraiment une bande un peu chewing-gum très très joueuse sous les pieds ou un rider confirmé mais qui va vraiment exploiter en parc pour la déformer dans tous les sens faire du flat du jib un petit peu de kicker mais c'est pas là où elle sera le mieux la team chez nitro qui a toujours été une grosse référence une bande très très polyvalente qui marche très bien cette saison elle va être disponible en trois versions donc là j'ai la version st banoriole qui est une version un peu limitée avec des photos montée avec des nitro zéro qui font un très beau pack elle sera disponible avec un autre visuel dans deux cambres soit en cambre classique soit en cambre gullwing donc là moi dans les mains j'ai la gullwing qu'on a vu tout à l'heure sur la cinéma c'est une planche qui est directionnelle qui va être assez joueuse assez ludique mais qui est un petit peu plus pêchue un petit peu plus polyvalente qui va se destiner plutôt à un rider bien intermédiaire ou confirmé qui veut une planche vraiment passe partout qui va aller aussi bien en parc qui va avoir un côté très joueur en parc qui va avoir une bonne une bonne accroche sur piste un bon soutien et qui en backcountry en neige fraîche va vraiment bien déjauger surtout grâce à ce cambre là par contre en version standard elle va être un petit peu plus puissante un petit peu plus précise sur neige dure elle aura plus d'accroche donc elle se destinera à un rider un petit peu plus confirmé qui a moins besoin du côté tolérant et qui va chercher un peu plus le pop et la puissance ensuite la black light qui est la grande soeur de la team que j'avais précédemment dans les mains c'est une planche qui en camp girl wing toujours elle est vraiment basée sur le même chef les mêmes le même programme c'est une planche directionnelle très polyvalente c'est juste un noyau un petit peu plus puissant un petit peu plus léger donc plutôt pour un rider confirmé à experts qui va vouloir le côté très polyvalent très ludique mais avec plus de tonus plus de pop et une planche un petit peu plus performante enfin la pantera qui est aussi une grosse référence dans ce domaine dans la gamme nitro c'est une planche vraiment freeride polyvalente alors là on retrouvera pas de pas de rocker pas de cambre inversée c'est une planche à camp classique vraiment standard un bon camp bien marqué une planche vraiment directionnelle on est décalé sur l'arrière le talon est plus étroit que que la spatule avant donc vraiment une planche faite pour carver pleine de plein de nerfs pour une très très bonne accroche sur piste et qui va très bien déjaugé en poudreuse grâce à son son dérouler de spatule plus marqué à l'avant son set back donc le recul d'un cerf au niveau des pieds c'est une planche vraiment destinée à un rider confirmé expert qui veut vraiment une planche énergique puissante sous le pied pour une très bonne accroche vraiment vive et pas très tolérante mais bon c'est pas son programme voilà donc on a vu ces différents plateaux qui font un peu office de référence dans la gamme nitro 2014 si vous avez diverses questions n'hésitez pas à nous contacter soit par mail à arnaud arrobas gliss shop.com ou snow arrobas gliss shop.com ou alors par téléphone au 04 73 26 98 47 gliss shop.com le spécialiste du ski et du snowboard sur internet